Maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses, c'est l'heure de vérité, décollage dans quelques secondes. Bienvenue et merci de votre présence pour le match d'aujourd'hui. Veuillez accueillir les deux équipes, mesdames et messieurs, les 10 et 12. Evidemment, c'est incontournable, le coup d'envoi dans un instant. Bonjour à toutes et à tous, les conditions climatiques sont au rendez-vous pour ce match. Un temps idéal pour jouer au foot. Et pour vous faire vivre ce match, la team d'Adda, ça marche dans tous les sens. Benjamin D'Afonseca avec Omar Da Silva. Bref, tout de suite, ce quart de finale de Coupe Nationale, Toulouse contre Lille. Le quart de finale, c'est le moment où il faut prendre les choses en main. C'est pas le moment de trembler, d'hésiter. Certaines équipes vont se révéler et d'autres risquent de s'effondrer. C'est l'heure des vérités. Ben Taleb, voilà la compor officielle pour cette équipe. Voici la composition du LOSC. Matteo Darmian. Là, les passes s'accélèrent pour déstabiliser l'adversaire. Angel Gomez. Bon, j'ai pas envie de lui porter la poisse, évidemment, mais on s'attend tous à un gros match sympa. Depuis trois matchs, c'est une cascade de but qui sort de ses chaussures. Matteo Darmian. C'est pas évident, mais très bonne couverture. David Bentaleb. Angel Gomez. Excellente couverture de balle. Et une frappe peut-être pour prendre les devants. Ouais, le ballon est bien intercepté. Touche à venir. Angel Gomez. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Et il faut s'entrer là-dessus. Et ici, l'occasion pour mener. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Il y a tiré dans la surface. Le cardiaire fait ce qu'il faut. Et un nouveau corner à suivre. Et c'est dedans, le premier but du match. Une domination, une récompense au bout. Avec cette ouverture du score, méritée. Le réalisateur qui tient à nous remontrer ce corner. Et c'est vrai qu'il est très bien frappé. Et pour finir, la conclusion de la tête. Du début à la fin, c'est une action magnifique. Tu es coach. C'est normal d'être énervé. Mais ton rôle maintenant, c'est d'apporter des solutions. Les premiers buts de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. David Martinez. Bacham. Et voilà, ça joue maintenant à la passe à 10 dans leur temps. Unas. Mathias se libéra. Mathias se libéra. Malheureusement, la possession est perdue. Rouault. David Martinez. Le bloc progresse bien, avec pas mal d'options. La récupération haute. Le pressing est payant. Intervention. Et donc, danger écarté. Attention, il y a un bon pressing. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. Angel Gomez. Le ballon change de camp. La passe en profondeur. Oui, c'est bien fait. Et oui, ça va au fond. Et voilà un but important. Il ramène les deux équipes à égalité. La pression défensive a parfaitement été neutralisée. Il l'a même aidée, je crois. À s'orienter et marquer. Grande. Et ça reprend après le but de l'égalisation. Un par tout. Unas. Unas. Oui, le bon geste défensif. Intervention de l'arbitre pour désigner ce doucement. Bacham. Oui, il a bien joué le bon mouvement, là. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Et c'était sans compter sur le gardien qui a néanté provisoirement ses rêves de doubler. Allons vers la surface. La défense ne se pose aucune question. Ballon dégagé. Le corps en opposition, c'est pas fini. Wallet, belle technique, là. Et voilà, encore sur la trajectoire. Et le gardien était bien vigilant. Sacre ambiance avec le public qui vivra avant ce corner. Première occasion de mener depuis longtemps. Un corner qui est bien ajusté. Ballon bien renvoyé. Oui, le centre, il est bon dans la surface. Oh, c'est mal renvoyé. Et non, non, finalement. Parce qu'il y a hors-jeu qui est signalé. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de cifler la mi-temps. Le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations. Il faut maintenant voir si l'une des deux équipes va parvenir à prendre le dessus. Voilà, ça gagne pas, mais ça débarrasse. Il faut s'entrer là-dessus. C'est l'occasion peut-être de prendre l'avantage. C'est un corner bien, je veux bien frapper. La défense éloigne le danger sur ce corner. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Et à l'affiche des matchs à venir, nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1. Toulouse affrontera à l'Olympique de Marseille. Deux équipes très intéressantes pour tous les amateurs de football. Ça nous promet un match vivant, effervescent même. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Ça sort, c'est corner. Le corner bien tiré. Bien joué de la part de la défense, le danger est écarté. Très bon geste défensif. C'était risqué. Darmiane. Mathias Olibera. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Alors, c'est de la Ligue 1 qui nous attend pour la suite du programme avec ce match. Lille affrontera Montpellier. Et oui, le football c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Pas de couverture avec son corps pour conserver le ballon. Ah, dommage, ballon perdu. Angel Gomez. Mohamed Payot. Le ballon transmis à Gomez. Ah, bien joué dans la profondeur. Et c'est au fond. Voilà un but important. Ça leur permet de reprendre l'avantage. Et la rencontre est relancée. La passe qui vient chercher la profondeur. On la revoit sur ces images. C'est vraiment un geste défisif. On a vu à no degré de maestrie collective. C'est l'inestimable valeur de la confiance. Marcos Antonio. Excellent timing sur cette interception. Les 20 dernières minutes de la rencontre. M. Stéphane Douaron est demandé au vestiaire des arbitres. Stéphane Douaron au vestiaire des arbitres. Maillot. Mathias se libéra. La possibilité est là pour centrer. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. C'est un ballon de contre à jouer. Ben Taleb. Et bien vu. La passe en profondeur. Et le ballon est finalement intercepté. La pression qui monte, monte encore d'un cran en ce moment. Les supporters qui poussent derrière leur équipe. Pacham. Les derniers instants, l'équipe pousse pour essayer d'égaliser. Et le bon centre là, peut-être. Le ballon dévié très tôt dans sa trajectoire. Marcos Antonio. Ben oui, il s'est bien vu ça. Oui, la frappe. Ouais mais quel point de match avec ce but. Et cette égalisation. Et peut-être, peut-être qu'il peut encore se passer quelque chose. Le jeu reprend et les scores a donc des deux buts partout. L'équipe n'abandonne pas évidemment. C'est peut-être le but de la victoire sur cette action. Et il faut s'entrer là-dessus. Le centre est détourné. Voilà, c'est maintenant officiel. On jouera une minute de temps additionnel. Unas. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Angel Gomez. Ouh, Bayou en bonne position. Goal ! Dans les derniers instants. Voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. On le revoit, un but dans les arrêts de jeu qui change tout. Et pourrait bien être synonyme de victoire. Quel final. Et pour Lille, ça y est, c'est la qualification. Le coup de siffle à finale. Et donc, les Dogs accèdent au prochain tour. On le revoit, on le revoit. Oh, 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 oh